Le Père et du Fils et du Saint-Esprit insuat-il, mes bien-chers frères et sœurs, ne veniez-ce que vous un ami ? On continue notre explication de la doctrine chrétienne sur le thème des péchés. J'ai dans les mains le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, question 208 et suivant. Dans les causeries antérieures, on a parlé du péché. Le péché, on l'a dit, c'est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Quand le péché est grave, ça s'appelle mortel. Quand il est léger, ça s'appelle véniel. Le péché mortel nous sépare totalement de Dieu, ferme la porte du ciel devant nous et vous servez de l'enfer. Tandis que le péché mortel nous blesse, mais il ne fait pas encore de Dieu. Dans la causerie antérieure, on a parlé des péchés internes, des mauvais pensées. La mauvaise pensée, rejetée, méprisée, ce n'est pas péché. Mais quand on y consent, si, c'est un péché. Quand on y prend complaisance et on voudrait faire ce que la mauvaise pensée dit, si, c'est péché mortel. La même chose pour le mauvais désir. Maintenant, on va parler des péchés extérieurs. Le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il peut entraîner. Le péché extérieur augmente la malice de la volonté, détruit le sentiment de la honte, cause souvent du scandale, jette l'homme dans la misère et attire des châtiments divins les plus sévères. Pourquoi ? Parce qu'il a des conséquences concrètes, réelles, dans la vie des autres. L'homme qui a péché extérieurement ressemble au poisson qui est déjà pris par le hamson. Notre âme est comme une forteresse dont Dieu nous a donné le commandement. L'ennemi vient, envoie un espion qui offre au commandant une grosse somme d'argent pour livrer la place. Celui-ci peut prendre trois parties. Il peut repousser les avances et faire prendre l'espion, ou entamer d'abord des négociations avec lui et les rompre après, ou enfin consentir et ouvrir les portes à l'ennemi. Nous pouvons faire la même chose pour notre âme et l'ennemi et Satan. Celui-ci envoie ses espions pour nous détourner de Dieu, pour toutes sortes de promesses et de caresses de ses attentations. Si nous repoussons ces avances avec dégoût, nous nous affirmerons davantage de la fidélité à Dieu. Si nous nous y complaisons, nous commençons déjà à trahir Dieu et à mériter sa disgrâce. Si enfin nous faisons le mal, nous livrons notre âme à Satan qui y fait son entrée avec toute sa suite. Donc quand on est tenté, si on rejette énergiquement, totalement, avec dégoût la tentation, on est victorieux, on active sur soi la mission de Dieu. Si on commence à discuter, et bien on trahit, on est traiteux et puis on est vaincu. Donc le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences, des conséquences mauvaises qu'il peut entraîner. Après chaque péché, l'âme entre dans un état de péché. Par exemple, une personne qui a un cancer, il est dans un état de maladie grave. Quand l'eau est gelée, elle reste à l'état de glace, jusqu'à ce qu'elle sorte de nouveau liquifiée par la chaleur. Et quand notre hémisphère a pris la position d'hiver par rapport au soleil, la chaleur et la longueur des jours diminuent, jusqu'à ce que cette position soit changée. De même, l'homme après l'état des péchés mortels, reste dans un état de péché, comme un mort, un arbre tombé, il reste tombé, il est par terre, il ne veut pas se lever, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Donc, l'homme après un état de péché, reste dans un état de péché, comme le gelée et les glaces, jusqu'à ce qu'elle se dégèle. L'homme dans un état de péché mortel, se retrouve en état de péché mortel, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Voilà pourquoi l'on dit, cette âme est dans le péché, cet homme est mort dans le péché. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a péché ? Eh bien, se repartir, bien sûr, et demander pardon au Dieu, et se confesser le plus tôt possible. Quand on se confesse, eh bien, le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, explique le démon, le péché, nous ressuscite, nous donne la grâce, la charité, l'Esprit Saint, à vivre notre foi et espérance, ressuscite, nous dire, les vertus infuses, de prudence, de justice, de force, de tempérance, et active les sept dons du Saint-Esprit. Alors, maintenant, la répétition fréquente d'un péché grave produit un vice, habitude mauvaise aux passions coupables. Donc, le vice, le vice est comme une énergie, une énergie négative qui nous pousse à faire facilement le mal. On appelle vice les dispositions mauvaises qui nous portent à commettre facilement le péché, le vice. Par exemple, une personne qui commence à boire, 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 bien, alors il ne peut plus se libérer de la boisson, la même chose, n'importe quel vice, n'importe quel péché. Donc, la répétition fréquente d'un péché grave produit un vice, une mauvaise habitude, une passion coupable. Il suffit que ce péché grave soit répété une plusieurs fois par mois pour constituer le vice. Une fois tombé, ce n'est pas vice. Par exemple, Noé, après le déluge, il a fait la vigne, il a fait du vin, il a pris du vin, il ne savait pas ce que c'est, il est devenu ivre, bon. Mais il n'a pas péché gravement dans le sens qu'il ne savait pas ce que c'était une fois. Ce n'était pas un vice. Il n'était pas un vice. Tandis que celui qui prend régulièrement, il est vicieux. Donc, il suffit que ce péché grave soit répété une plusieurs fois par mois pour constituer le vice. Le pécheur acquiert alors une certaine facilité à accomplir le mal et sa volonté reçoit une certaine inclination au péché. Donc, on fait facilement le mal et la volonté, elle est débilité, elle est fragile, elle est faible, elle est inclinée, elle acquiert une inclination à faire facilement le mal. Le Saint-Père nous représente les trois morts ressuscitées par Jésus comme l'image du péché intérieur, du péché extérieur et du péché d'habitude. La fille de Jair, qui est encore dans la maison mortuaire, est le symbole du péché du cœur. Le jeune homme des Naïm, que l'on porte hors de ville, celui du péché extérieur. Et Lazare, dont la décomposition commence déjà, celui du péché d'habitude. Aux deux premiers, Jésus donna simplement l'ordre de se lever. Au dernier, il jeta un regard en grand cri, après avoir d'abord frémi, dans son cœur, pleuré et ordonné d'écarter la pierre du tombeau. Il voulait montrer par là combien est grande la difficulté de faire revenir à la vie de la grâce un homme adonné au vice. Pour cela, il faut s'éloigner de tous les péchés, de tous les amis, de tous les lieux, de tous les instruments, de toutes les choses électroniques qui nous poussent au péché. Tout péché mortel et toute mauvaise habitude entraînent comme châtiment à d'autres péchés, à d'autres vices. Donc le vice, le péché, ne s'arrête pas là. Il va conduire à d'autres vices. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, mais non la tentation, abandonne celui qui a péché gravement. Donc quand on péche gravement, Dieu se retire. On chasse Dieu d'une certaine manière. Dieu se retire et le péché, le démon, s'approche. Le démon redouble d'efforts pour serrer ses liens. Et comme la tentation ne peut pas être surmontée que par la grâce de Dieu, il s'ensuit que le pécheur tombe toujours plus profondément d'un péché, d'un péché, d'un autre. Donc plus on pêche, plus on pêche. Plus on pêche, plus on est arrêté au péché. Plus on pêche, plus on est faible et on pêche plus et plus et plus et plus. C'est la malédiction du crime qui continue à engendrer le mal. Les péchés qui sont la conséquence de péché peuvent donc être considérés comme son châtiment, dit sa bonne aventure. Car les vies sont punies par les vices. Les vices sont punies par les vices. Plus on pêche, plus on pêche. Plus on pêche, plus on fera des péchés, des péchés, des péchés, des péchés. Et puis on dit, ben j'en peux plus. Ben j'en peux plus, bien sûr. On est déjà cadavre, n'est-ce pas ? L'Écriture Sainte exprime le retrait de la grâce par les formules suivantes. Dieu aveugle, Dieu endurcit le pécheur. Pharaon, par exemple, il abandonne la corruption de ses sens. Je vous conseille de lire Saint Paul au Romain, le premier chapitre. Ça vaut la peine. La conséquence de péché, eh bien c'est le péché, le péché. Plus on pêche, et plus on fera des péchés. Et plus on pêche, et plus on est faible, et plus on aveugle, et plus on est endurci, et plus on est un cadavre. Si vous touchez avec un couteau quelqu'un, il dit aïe. Mais si on coupe la jambe d'un mort, il ne bouge pas, il ne dit rien. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà mort. Quand un vis est enraciné, il entraîne après lui les plus grands désordres, les plus horribles manques de charité, les péchés qui crient vengeance contre Dieu, et enfin l'endourcissement complet du pécheur. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Celui qui s'abandonne au vice pendant longtemps devient capable des plus grands crimes. Le meurtre, l'oppression des faibles, la retenue du salaire, capable des plus afro-désordres. Le péché de Sodome, par exemple, un chapitre 19, 18, 19, et de même que la vertu rend l'homme heureux sur terre et le conduit à l'union parfaite avec Dieu, comme Jésus nous l'apprend dans les Béatitudes, ainsi le viste à ces degrés par lesquels l'âme descend jusqu'à l'état des esprits reprouvés et arrive jusqu'à la séparation absolue avec Dieu. L'homme vicieux finit par haïr Dieu et résiste librement et de propos délibérés à l'action du Saint-Esprit, résistance que l'homme péché contre l'Esprit Saint. C'est la consommation du péché dit sans bonne aventure. Donc, il y a des péchés qui crient vengeance au ciel, verser du sang innocent, l'avortement, par exemple, tuer des innocents, ne pas payer le salaire des ouvriers, opprimer la veuve et l'orphelin et le péché de son homme et de gomorrah. Le fait d'un homme pécher avec un homme, c'est un péché très grave et ça attire le châtiment de Dieu. Alors, le péché contre le Saint-Esprit aussi, c'est rejeter la vérité connue. Les pharisiens, par exemple, ils savent que Jésus n'est pas ce qu'ils prétendent, ils mentent, ils l'accusent. Donc, le péché d'action est plus grave que le péché de pensée. Ben, le péché de pensée, vous recevez deux balles dans le corps et le péché d'action, vous recevez cinq. De toute façon, vous êtes mort. Le péché extérieur est plus coupable que le péché intérieur à cause des conséquences mauvaises qu'il peut entraîner. Après chaque péché, l'âme entre dans un état de péché comme l'eau gelée, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de chaleur, elle reste gelée. Aussi longtemps que l'homme n'est pas chauffé, purifié par l'action du Saint-Esprit, le sang de Jésus, par la confession et le repentir, ben, il est dans un état de péché et le péché ouvre la porte de l'enfer, ferme celui du ciel et nous fait esclaves du démon. La répétition fréquente d'un péché grave produit un vice, c'est-à-dire une mauvaise habitude, une passion coupable ou une tendance au péché. Tout péché mortel et toute mauvaise habitude entraîne comme châtiment à d'autres péchés et à d'autres vices. Donc, plus on pêche, plus on pêchera et plus il y a une chaîne de péché. Quand un vice est enraciné, il entraîne après lui les plus grands désordres, les plus horribles manques de charité, les péchés qui crivent en gens au ciel et enfin, l'endurchissement complet du pécheur, c'est péché contre l'Esprit Saint. Eh bien, tâchons d'éliminer dès le début les tentations, ne pas dialoguer avec la tentation, mépriser la tentation, faire le contraire de la tentation et sortir de tous les groupes, de tous les, comment ça s'appelle, téléphones, etc., où il y a des péchés et sortir des groupes où on voit des choses, des péchés et demander au bon Dieu. Si on n'a pas confessé, une bonne confession, prier la Sainte Vierge et lire la vie des saints, ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501